Allez, c'est parti pour un petit peu de vélo dans les rues d'Ostocone. C'est parti pour un petit peu de vélo. C'est parti pour un petit peu de vélo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Ah oui, alors là il y a le ABBA Muséum, un peu décevant, en fait je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. En fait je ne suis pas allé parce que je ne suis pas fan de l'ABBA à la base. Là c'est le plan de traction de Stockholm. On verra, on tire un petit peu, si on peut voir quelques-unes des attractions. Donc des grandes attractions. Voilà, tout doucement. Donc là-bas c'est la station où je vais reposer mon vélo. Grönaluna, ça veut dire Lunapark, en suédois. Bon là le parc fait encore bien jour. Le parc ferme à 23h, donc c'est peut-être pour ça que les attractions ne sont plus assis. Mais en gros il y a une tour, la salle en premier plan. On est assis dans un fauteuil, on monte tout en haut et après on tombe en chute libre. Et l'autre derrière c'est une sorte de... Ah bah si tiens, il y en a qui montent. On va attendre un petit peu. Et en fait la traction derrière, c'est une attraction avec des... Des balancelles qui tournent, accrochent à des chaînettes, donc ça fait aussi bien peur. En fait normalement il y a 4 nacelles, mais il y en a une qui a été arrêtée. Ah, en fait je suis au milieu de la route. Ouais, c'est quand même pas mal. En fait il y a 4 nacelles, il y en a plus que 3 qui sont en service parce qu'il y en a une qui s'est crashée la semaine dernière. Donc ils l'ont arrêtée. Voili voilou. Bon allez, je vais poser le vélo. Et je vais m'enlever du milieu de la route. Bon j'espère que cette petite balade dans Stockholm vous aura plu. Et voilà notre belle station de Vélib façon Stockholm.